Bonjour tout le monde, je vais vous montrer une nouvelle vidéo du Juif du 6041, la 19e étape du Tour de France 2011 avec l'équipe Saxo Bank Senga. Je vais essayer de gagner avec Alberto Cantador. C'est une étape très courte, vu qu'il n'y a que 110 km. J'ai essayé de mettre en danger plusieurs leaders, je vais essayer en tout cas. J'espère que ça va réussir, comme ça je n'aurai pas beaucoup d'efforts à faire dans la dernière montée. Dès le départ, je mets un tempo avec Daniel Navarro Garcia, qui est suivi de plusieurs courants de l'équipe Gay Partrec. Alberto Cantador est très bien passé, mais voilà. Regardons où est Cadel Evans, et voilà, il est loin. Après, Alberto Cantador a l'air d'être dans un nouveau jour, c'est plutôt beau aussi. Au sommet de la première ascension, qui est le col du télégraphe, nous partons à 25, ce qui est une très bonne chose. Mais directement dans la deuxième ascension de cette course, le peloton est revenu. Et voilà. Regroupement donc général. Cantador toujours très bien placé, et 25, un peu remonté, ce qui est bien pour lui. Voilà. Alors, au sommet de la deuxième ascension, il y a quelques échappées de parties. Entre autres, Wouter Pouls, de l'équipe Vacances Soleil. Paulo Trialongo, de l'équipe Astana. Michael Rogers, de l'équipe Sky. Daniel Moreno, de l'équipe Katusha. Constantin Chuitzu, pour l'équipe HTC Road. Et Dario Cataldo, pour l'équipe Quick Step. Le peloton est emmené par l'équipe Saxo-Bank Schindler. Soit conduit de Daniel Navarro Garcia et de Christian Kershanssen. Je vais essayer de remonter Vanille Merousseff, après utiliser le dossier. Voilà, la descente est finie, il reste 17 km. Maintenant, Alberto Cantador va essayer de gagner en solitaire. Je vais essayer de partir à 12 km de l'arrivée. Ce qui est fort probable que j'ai fait des efforts. Voilà, directement attaque de Alberto Cantador à 12 km de l'arrivée, dès le pied de cette ascension. Personne n'a réagi. Brise feuille roule, mais personne n'a réagi derrière. Canel Evans est toujours très mal placé. Je prends directement 30 secondes. 11,5 km, j'ai toujours 30 secondes. Voilà, 1 minute à 10 km de l'arrivée, c'est très bon. Et voilà, à 8 km de l'arrivée, attaque de Ivan Basso, celui de Canel Evans. Et voilà, Bradley Wiggins qui va poursuivre aussi. Vainqueur du Tour de France 2012 dans la vie réelle. Voilà, Alberto Cantador à 7,5 km de l'arrivée. C'est très bien parti pour lui, pour qu'il gagne. Canel Evans revient à 1 minute, 50 secondes. Va-t-il revenir ? Suspense. Eh, attention ! Voilà ! Que va-t-on ? Oh ! Dichlec, il revient comme une bombe ! Mais va-t-il réussir à faire le bon ? Va-t-il réussir à revenir sur Canel Evans ? C'est la bonne question, mais... Alberto Cantador va aller gagner cette étape. Cette 19e étape de ce Tour de France. 1 km de la ligne pour lui. 1 km de la ligne pour lui. Et voilà, il lève les bras, il sait qu'il a gagné. Un Tour de France en plus à son actif. 1ers, Alberto Cantador de l'équipe Traxovane 5, Garth. 2ème, Cadel Evans de l'équipe BMC. 3ème, Andy Schlegger de l'équipe Gepartrek. 4ème, Ivan Basso de l'équipe Ligiegas. 5ème, Roggen Ronald Rodriguez de l'équipe Catoucho. 6ème, Bradley Rodriguez de l'équipe Sky. 7ème, Andras Closon de l'équipe Radiochac. 8ème, Ovax Guessing de l'équipe Ramobank. 9ème, Jürgen Van den Boon de l'équipe Omega Format. Et 10ème, Michael Scarponi de l'équipe Lamprey. Voilà, c'était une vidéo du Juif du 6041. J'essaie, je... Je tenterai d'en refaire une autre. Allez, peace ma fille. Allez, à plus pour de nouvelles vidéos du 6041 Juif. ALS 4ème, plutôt. 10ème, Ovax δια Lagomника.